Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro U21, c'est la troisième journée des phases de groupe avec 4 matchs analysés dans cette vidéo qui se dérouleront le 27 et le 28 juin, Portugal contre Belgique et Espagne contre Ukraine et également Angleterre contre Allemagne, un grand classique lors des sélections A mais en U21 c'est beaucoup plus déséquilibré, on y reviendra et enfin la Suisse contre la France. Avant n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux tout est à l'écran et en description, n'oubliez pas vos pronostics, vos commentaires positifs ou négatifs et également votre petit pouce pour faire remonter la vidéo et on est en train de tutoyer les 13 900, c'est exceptionnel. On attaque par le 27 juin et le Portugal contre la Belgique, deux formations qui font partie des outsiders de cette compétition mais les portugais sont très mal partis avec une défaite d'entrée de jeu contre la Géorgie et un match nul contre les Pays-Bas où ils menaient un but à zéro. Ils avaient pourtant bien préparé la compétition car grâce au match amico où ils avaient battu par exemple la Roumanie, la Norvège, des équipes qui participent à cette Euro et ils avaient également étrié la Géorgie, leur adversaire qui les a battus lors de la journée initiale. Donc c'est une grosse déception, il faut absolument faire un résultat contre les Belges qui de leur côté ont fait deux partages de points pour l'instant à zéro-zéro contre les Pays-Bas et un deux buts partout contre les Géorgiens alors qu'ils menaient deux buts à zéro, se sont fait remonter et ont fait finalement un partage de points. Ils avaient pourtant lors des matchs amicaux fait des résultats assez intéressants, des victoires contre Israël, le Japon, des matchs nuls contre la République tchèque, contre la France également. C'était en septembre 2022, cette rencontre est donc vraiment importante et je verrai malheureusement pour les Portugais le match nul, un but partout et peut-être une élimination avec le home no bet et le match nul remboursé, six victoires du Portugal et avec une cote à 1,97. On enchaîne avec la seconde rencontre, l'Espagne contre l'Ukraine, les deux équipes ont pour l'instant remporté leurs deux premiers matchs. Ils sont donc déjà qualifiés, la Roumanie, la Croatie est éliminée, on va donc savoir qui va finir premier du groupe et pour l'instant c'est les Espagnols car ils ont un but d'avance, ayant gagné 3 à zéro contre les Roumains d'entrée de jeu et ayant battu la Croatie 1 à 0, ils ont donc pris zéro réalisation pour l'instant. Mais les Ukrainiens ont également eu deux clean sheets contre les mêmes adversaires, ils ont seulement gagné 2 à 0 contre les Croates et ont battu la Roumanie 1 à 0. Donc il y a vraiment un seul but au golavérage d'écart, tout va se jouer donc sur cette rencontre. On rappellera que lors des matchs amicaux, les Espagnols n'avaient pas perdu et n'avaient fait que de gagner. D'ailleurs pour remonter sur une défaite des Espagnols en U21, il faut remonter vraiment très loin, c'était en 2021, c'était contre les Portugais 1 à 0. Du côté des Ukrainiens, il y a vraiment la relève par rapport à l'équipe A qui n'est pas ridicule non plus. On prend les matchs amicaux, ils avaient fait par exemple un 3 buts partout contre la France, c'était en juin 2029. Sinon, ils avaient battu des équipes de moindre facture comme la Slovaquie, l'Arménie ou encore le Danemark 3 buts à 2, c'était en mars 2023. Mais sur cette rencontre, je vois les Espagnols garder une courte tête d'avance et gagner 1 but à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,98. On passe au 28 juin et l'Angleterre contre l'Allemagne, les deux formations ne sont pas du tout sur le même pied d'égalité. Au niveau des résultats, les Anglais ont commencé parfaitement, deux matchs, deux victoires contre l'Israël et la République tchèque, à chaque fois sur le score de 2 buts à 0. Ils avaient pourtant perdu deux fois consécutivement, juste avant la compétition contre la Croatie et le Japon, à chaque fois prenant deux buts. Ils ont donc resserré les boulons. Du côté des Allemands par contre, un match nul d'entrée de jeu contre l'Israël, un but partout et ils viennent de perdre contre la République tchèque, un peu la surprise générale, deux buts à 1. Ils avaient enchaîné quelques partages de points lors des derniers matchs amicaux. Le 2-2 contre le Japon et le 0-0 contre les Roumains les avaient un peu freinés dans leur ambition de gagner le titre de champion d'Europe des U21. Mais ils avaient quand même réussi à battre l'Italie 4-2 qui fait partie des outsiders de cette compétition. C'était en novembre 2022. Il n'y a donc plus de questions à se poser, mais je vois bien les Anglais s'imposer une fois de plus, 2-0, avec une double chance 1-N et une cote à 1-58. Et on finit par l'équipe de France qui joue contre la Suisse. Les Français ont pour l'instant gagné leurs deux premiers matchs et sont donc en énorme ballotage favorable. Il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'ils ne se qualifient pas, même si malheureusement pour eux, deux autres équipes ont un succès. Les Suisses et les Italiens ont tous les deux gagné au moins une fois. Il faudrait donc un gros concours de circonstances pour qu'ils ne passent pas. Rappelons qu'ils ont battu l'Italie 2 buts à 1 et qu'ils ont également battu la Norvège sur le score de 1 but à 0. Donc à chaque fois sur la plus petite des marges. Du côté des Suisses, ils avaient d'entrée de jeu gagné la Norvège. Renversons d'ailleurs les Norvégiens. Mais la marge était trop haute contre les Italiens. Ils perdaient 3-0 à la mi-temps et ont échoué à 3 buts à 2. Il y a donc un petit espoir pour les Suisses de se qualifier. Mais les Italiens vont jouer contre les Norvégiens. Alors que les Français vont peut-être refaire tourner. Ils avaient déjà fait tourner contre la Norvège avec un résultat vraiment moyen. Des joueurs comme Cherki ont été titulaires alors qu'ils étaient remplaçants lors de la première journée. Cali Mwendo a été beaucoup moins en verve que lors de la première rencontre. Enzo, le fait, a également été titulaire lors de la seconde rencontre. Ripoll, l'entraîneur tricolore, va peut-être encore faire tourner pour préparer la prochaine rencontre à élimination directe. Mais il faudra quand même assurer le coup. C'est pour cette raison que je vois le match nul 1 but partout entre les deux formations avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la France avec une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins ! Sous-titrage Société Radio-Canada